Bonjour et bienvenue dans notre méditation de ce lundi 19 septembre 2022. Notre lecture de ce jour se trouve dans Luc 8-16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrevoient la lumière. La lumière vient de Dieu. La vie était la lumière des hommes. Tirée dans Jean 1-4. Nous avons reçu la lumière, elle a brillé clairement, mais ce texte nous montre ce que le chrétien peut faire de cette lumière. Il est possible de la couvrir d'un vase, du vase de terre de notre personnalité, qui finit par cacher la lumière qui est en nous. Les hommes ne voient plus que le vase, opaque, faisant écran à la lumière. Que de chrétiens cachent la clarté de Dieu par leurs actes et leurs attitudes. D'autres la mettent sous un lit. Le sommeil spirituel est un des mots les plus terribles qui puissent affliger le chrétien. Le sommeil appartient à la nuit, il nous rend inconscients, et en dormant, nous faisons les rêves les plus contraires à la réalité. En vivant dans l'irréalité, dans un autre monde, nous ne voyons pas les ténèbres dans lesquelles meurent les âmes perdues, et nous soustrayons au monde la lumière que Dieu lui destinait par notre moyen. Il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrevoient la lumière. La lumière que Dieu a allumée dans notre cœur doit être mise sur le chandelier d'un témoignage fidèle et persévérant. Afin que ceux qui entrevoient la lumière. Sentez-vous ce qu'il y a de poignant dans cette phrase ? Des âmes voudraient croire, elles aimeraient accepter Christ et venir à lui, elles attendent, elles regardent, et il dépend de nous qu'elles entrons ou non. A nous de leur montrer le chemin, à nous d'éclairer leurs pas et de les conduire à Christ. Il s'agit de notre camarade, notre ami, une connaissance que nous rencontrons dans les affaires, ou en voyage, elle voudrait entrer, mais elle a besoin du secours de notre lumière. Oh, que Dieu n'ait pas à nous reprocher notre infidélité ou notre égoïsme. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas en ôtra même ce qu'il croit avoir. Luc 8, 18 Eh bien c'est tout pour notre méditation de ce jour. Que la grâce du Seigneur vous accompagne tout le long de cette journée. A demain. Sous-titrage ST' 501